... ... ... de Chapat dans L'Herald Tribune l'Ayatollah Roménie qui change son vocabulaire et le grand Satan est devenu le small Satan et au Barack Obama c'est l'axe du Notso Éville pas tout à fait l'axe du mal quelque chose comme ça on peut le traduire donc un rapprochement qui pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu jouer dans les rapports irano-américains qui sont finalement les rapports directeurs dans ce qui s'est passé, dans la conclusion qu'ont eu les accords sur le nucléaire et de ce qui est en train de se passer avec la réinsertion de l'Iran dans le jeu international. Non pas que l'Iran en ait été complètement tenu à l'écart pendant trois décennies et demie, mais elle avait été quand même marginalisée, poussée dans les corps d'obliger à avoir des relations avec soit des puissances de seconde zone, soit avec des partenaires de l'axe du mal comme par exemple avec la Corée du Nord. Et donc avec cette signature sur les accords du nucléaire on voit l'Iran redevenir un pays majeur dans les développements géopolitiques actuels. De quoi on parle, et ça c'est le géographe qui continue à refaire surface à chaque fois, une carte qui vous présente l'Iran. C'est un pays qui fait 80 millions d'habitants à l'heure actuelle, c'est-à-dire grosso modo le poids de l'Allemagne à l'intérieur de l'Union Européenne. C'est donc un pays important, qui pèse lourd, et qui a un territoire trois fois grand comme la France. 1 650 000 km², trois fois la France, un tiers de la totalité de la surface des pays membres de l'Union Européenne. Donc ce n'est pas rien, même si sur cette surface on peut considérer qu'à peu près la moitié est constituée par des déserts. Donc un élément qui est important est surtout la nécessité de prendre en compte les distances qu'implique le pays, puisqu'il y a plus de 2 300 km de grandes taxes entre le nord-ouest et le sud-est, c'est-à-dire pratiquement de voir la distance de l'Italie à la Sicile, ou quelque chose qui serait, si vous voulez, des Pays-Bas, d'Amsterdam jusqu'à Gibraltar. Donc c'est ça, au niveau des distances. Et c'est important en prendre en compte parce que dans un pays désertique, pendant longtemps, le territoire a vécu en l'absence de grands moyens de circulation. Désormais il y a des autoroutes, il y a quelques voies ferrées. a vécu comme des petites cellules vivant en isolat autour d'une grande ville, toute une campagne oasis développée autour, et des relations sont toutes relativement minimes. Ce qui fait que quand on parle d'empire, d'empire perse ou autre, il faut le voir comme une tutelle relativement lointaine par rapport à des territoires qui ont une relative autonomie dans leur développement. C'est d'autre part un pays extrêmement bariolé, au point de vue ethnique, puisqu'on a 61% de personnes dans le territoire, mais 81 ethnies enregistrées sur l'ensemble du territoire, avec des groupes qui sont des groupes iranophones, dont ils constituent les 4 centimes de la population, mais 18% de turcophones et 2% de population avec des langues très minoritaires. Enfin, dernier caractère de cet Iran, c'est aujourd'hui, depuis le mai 1979, une république islamique et qui est d'obédience chiite. C'est-à-dire qu'elle se différencie au sein de l'islam par cette obédience. Elle n'est pas le seul pays à avoir des chiites, elle est le seul pays dans lequel le chiisme est religion d'État. La première période au cours du XXe siècle se traduit par une montée en puissance de la Russie et de la Grande-Bretagne sur l'Empire perse. Alors, à la fin du XIXe siècle, on a un empire. On a un empire dont les limites restent relativement floues. Le contexte de l'époque n'est pas au tracé véritablement fin des frontières. En Europe, c'est acquis. La notion d'état-nation à l'intérieur de frontières bien balisées, c'est quelque chose qui existe. On a ici des zones qui sont mouvantes, ne serait-ce que parce que la Russie tsariste de l'époque est en train d'engager la conquête de toute la cuvette de l'Asie centrale, redessine les territoires en fonction d'un point de vue russe. Et les Britanniques font la même chose à partir de l'Inde, isolant des territoires comme l'Empire indien. L'élément important, c'est que profitant de la faiblesse de la dynastie Kajar, qui ne contrôle pas véritablement l'ensemble de l'Empire, le Britannique William Darcy obtient en 1901 une concession de 60 ans pour l'exploitation pétrolière de la Perse. Alors, on ne sait pas encore s'il y a du pétrole ou pas. Mais la géologie semble prometteuse, et surtout le nord de la Perse est dans le prolongement par la mer Kassarienne des gisements de Bakou, qui eux sont connus et exploités depuis le milieu du XIXe siècle. Il fait le pari qu'il va trouver du pétrole. Donc, une concession de 60 ans, et on va avoir un événement, alors là, qui est fondateur pour l'ensemble du Proche-Orient, qui est la révolution constitutionnelle de 1906. C'est une révolution qui intervient en réaction à la faiblesse des Kajars, en réaction contre la mainmise de plus en plus lourde des Britanniques et des Russes sur la politique de l'Empire Perse, et qui va donner l'impulsion à un mouvement de modernisation dans tout le Proche-Orient. La Perse, à cette époque, je continue à utiliser ce vocable, l'Empire Perse, devient le premier pays du Moyen-Orient à être doté d'une constitution pour deux ans, avant la révolution jeune turque, qui, elle aussi, va tenter de moderniser l'Empire turc, selon le modèle, bien entendu, des constitutions à l'occidentale. Cette révolution constitutionnelle, cette révolte constitutionnelle, est donc un élément qui fait démarrer, qui ouvre une crise civile à l'intérieur du pays. On peut dire que l'agitation se maintient jusque vers 1911, ce n'est pas quelque chose qui est un coup de poker, on réussit et c'est fini, c'est devenu une démocratie. L'agitation est vraiment très forte. Mais cette réforme, cette révolte constitutionnelle, permet l'émergence d'une couche intellectuelle, alphabétisée, il y a très peu de monde à cette époque qui sait lire, mais qui donne une floraison de journaux, de libelles, etc., et qui sont lus et commentés, et donc même si la population est relativement peu alphabétisée, on estime que c'est probablement à l'époque pas plus de l'ordre de 5% de la totalité de la population, c'est quelque chose qui a des effets par le candidatron sur l'évolution des mentalités. 1908, ça y est, Darcy gagne son pari, on trouve du pétrole et on trouve du pétrole au Gouzistan. Darcy va former une société qu'il va appeler l'Anglo-Persian Compagnie qui incorpore des intérêts iraniens. Mais très vite, avec l'approche de la Première Guerre mondiale, les Britanniques décident que l'enjeu est trop important pour eux et prennent la totalité du contrôle de l'Anglo-Iranien. Donc, le nom, c'est Anglo-Iranian, mais dans ma réalité, c'est Anglo-Compagnie. Donc, un régondage de cette exploitation du pétrole. La Première Guerre mondiale, évidemment, occupe les Anglais sur d'autres fronts. L'Iran, la Perse, respirent un petit peu. Mais en 1919, l'après-revenue, le Parlement refuse d'enteriner l'accord pétrolier qui est exigé par les Britanniques, c'est-à-dire extension des droits de concession, monopole de l'exploitation pétrolière, etc. En conséquence, les Britanniques vont organiser un véritable entier aujourd'hui un putsch au coup d'État et avec leur soutien et leur aide en 1921, le général Reza Khan prend le pouvoir et il met fin à la dynastie Kajar. Pas tout de suite, pendant trois ans, il est Premier ministre, etc. Les Kajars sont démis et finalement, il se fait courner en peu heureux en 1926. et il lance ici un programme de modernisation selon le modèle qui est important pour le Proche-Orient et qui est les modernisations entreprises par Atatürk qui, lui, viennent de remporter une victoire terrible faisant capoter le traité de Serres, reconstituant une Turquie relativement large et notamment empêchant la formation d'un Kurdistan dont on avait promis la création pour la fin de la guerre. En 1935, la modernisation de l'Iran est lancée mais avec 1935, c'est après 1933 la prise du pouvoir paritaire en Malmagne. Pourquoi je dis ça ? Parce que Reza Khan va dire que désormais, on ne parlera plus de Perse sauf pour la culture, sauf au plan intérieur, mais que les chancelleries internationales devront appeler le pays Iran, pays des Aryens. Donc c'est quelque chose, alors ce n'est pas la première fois que le terme a été utilisé, mais il n'avait qu'une valeur intérieure. Là, il va devenir désormais le nom officiel du pays et ça traduit finalement l'empathie profonde qui entre Reza Khan et le système allemand, le système autoritaire allemand. La conséquence, c'est que d'une part, il va essayer de moderniser dans la foulée d'Atatürk en interdisant le port du voile pour les femmes et en imposant le costume occidental pour les hommes, tel qu'Atatürk a essayé de l'imposer au début des années 30. Ce qui fait qu'en 1941, après le déclenchement de la guerre, les Britanniques et les Soviétiques décident de prendre le contrôle du pays, les Russes au nord, les Britanniques au sud, selon une ligne de partage qui avait déjà existé à la fin du XIXe siècle. et surtout, ils vont pousser Résacan à partir. Ses sympathies pour l'Axe en font quelqu'un de peu fiable malgré la neutralité qu'il a proclamée et donc, on le met sur la touche, on l'envoie en exil très loin et on met son fils sur le trône et le malheureux jeune homme qui va être notre Résachat par les vies devient donc empereur mais il est totalement à la vote des Britanniques. Alors, cette conférence de Téhéran qui a lieu à la fin de l'année 1943, les buts en sont clairs, il s'agit d'organiser le débarquement en Normandie, il aura lieu en juin, d'assurer la création de l'ONU, les modalités du démembrement de l'Allemagne et le déplacement de la Pologne vers l'ouest à peu près 300 km pour la lignée sur la ligne Kors. Pourquoi en Iran ? Alors, d'abord, parce que comme le jeune chat est à la vote des Anglais, il a réussi à entraîner l'Iran dans la guerre contre l'Axe aux côtés des Allemands. Staline, qui doit faire le voyage en avion, ne veut pas à la fois faire un long trajet, donc l'Iran c'est ce qu'il y a de plus proche de chez lui et surtout c'est quelque chose qui est une zone sécurisée. Staline n'a pas envie, Churchill avait proposé l'Ordre, mais Staline n'a pas envie de survoler l'Allemagne pour aller acquérir l'Ordre. Et l'Iran dans tout ça, touche pas de billes. D'une part, le gouvernement iranien et les dirigeants apprennent une dizaine de jours avant la tenue de la conférence que leur capitale va héberger une grande conférence internationale pour la fin de la guerre. Bon, ça la fout un peu mal, ils ne sont pas très contents, mais surtout, l'empereur Rezachan n'est pas invité aux cérémonies. Les cérémonies, pour ne pas être antiquinées par les médec iraniens dont on sait que ce sont des marionnettes, ont fait ça à l'intérieur des ambassades, c'est-à-dire entre soi. Mais, il y aura quand même une petite pomme de compensation. On dira, d'accord, on ne vous a pas prévenu, d'accord, on ne vous veut pas pour ces cérémonies, mais puisque vous avez déclaré la guerre à l'Axe, ça vous vaudra un siège à l'organisation des Nations Unies, dont les Iraniens découvrent à ce moment-là qu'il est question de faire une grande organisation internationale. En 1944, Mossadegh est élu au Parlement. Alors, Mossadegh est déjà quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui est très attaché à la monarchie et il va, depuis son élection, au Parlement, contribuer à la formation du Front National Iranien qui a pour objectif de dénoncer la mainmise des puissances sur l'Iran et il souhaite obtenir, effectivement, que l'Iran retrouve une pleine et entière souveraineté puisque désormais elle va être intégrée au sein de l'Organisation des Nations Unies. Il faut donc qu'elle soit égale en droit et en devoir à tous les autres pays. Du coup, en décembre 1946, se clôt un épisode qui a duré pas tout à fait deux ans. Les soviétiques ont tenté de mettre en place par parti communiste interposé des républiques populaires dans le nord de l'Iran et dans le nord-est de l'Iran. Staline a une autre poire pour la soif. Il a la Pologne à essayer de digérer. Il abandonne son soutien en République qui s'écroule et en décembre 1946, c'est fini. L'Iran est délimité dans les frontières que vous y connaissez à l'heure actuelle. Mossadegh, fort de ce succès et de la montée en puissance du Front National, est nommé Premier ministre et là, en 1951, il tente un coup de poker, il décide de nationaliser l'anglo-iranienne de compagnie dans la mesure où celle-ci truque les comptes d'exportation. Pour ne pas payer trop cher, on ne déclare pas les tonnages exportés, sauf qu'après, quand on fait le total des tonnages vendus par l'anglo-iranienne à l'extérieur aux compagnies anglaises, américaines et autres pour le raffinage, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un manque à gagner très important et donc Mossadegh prend la décision de nationaliser l'anglo-iranien. La Grande-Bretagne évidemment hurle que ce n'est pas possible, que c'est une trahison du traité de 1933 avec la concession qu'elle avait obtenue et elle va porter l'affaire devant la Cour internationale de justice de l'AE pensant pouvoir gagner et là contre toute attente la Cour de l'AE donne raison à l'Iran en disant c'est son territoire le pouvoir politique a la possibilité de remettre en cause un accord commercial d'autant que celui qui a signé l'accord Reza Khan a été déni de ses fonctions envoyé en exil et donc le nouveau gouvernement est tout à fait habilité à adopter une autre position donc défait pour la Grande-Bretagne qui finalement va chercher un autre pied pour essayer de reprendre la main de juillet 52 à août 53 cependant un conflit se développe entre le chêne Mossadegh Mossadegh fort de son succès international avec cette victoire contre l'AE britannique demande à ce que le chef du gouvernement soit pleinement investi de tous les pouvoirs en gros il reprend ici peut-être un peu le modèle britannique le chat règne mais ne gouverne pas et il voudrait que le pouvoir que conserve le chat notamment sur l'armée sur la police sur la justice que ceci passe dans les mains du gouvernement et là le chat ne veut absolument pas céder sur ce pouvoir il veut notamment garder le contrôle sur l'armée et en conséquence il met il supprime le poste de premier ministre de Mossadegh et il le renvoie à ses chers élus Mossadegh est vincé à le levier du front national et organise un grand mouvement populaire en Iran qui finalement est tel que c'est le chat qui doit capituler le chat part en exil à Rome il n'est pas déminé de ses banques n'oubliez pas Mossadegh reste un fervent monarchiste c'est pas un républicain mais le chat est envoyé en exil et Mossadegh se retrouve de nouveau à la tête du gouvernement c'est alors que les britanniques qui ont autre chose à faire ils ont à gérer la décolonisation de l'Inde en 1947 ils ont à gérer le changement de système à l'inter système monétaire la faillite de la libre qui fait plus du tout le poids par rapport au dollar l'espèce de bi-monétarisme qu'ils avaient essayé de mettre en place à l'occasion de Bretton Woods ça marche pas du tout on sent qu'ils sont amenés à se replier en deçà d'Aden que les colonies de l'Asie et du Pacifique sont en train de partir et en conséquence du coup les britanniques vont faire appel aux américains et les américains vont pas se faire prier parce que c'est un tel fromage à l'Iran que les américains râlaient eux aussi contre cette concession exclusive qui avait été accordée à l'anglo-iranien donc c'est la première opération qui va être montée par la CIA avant celle de 54 contre Ardins ce point est malin qui est la première opération de déstabilisation d'un gouvernement à l'extérieur en temps de paix il n'y a pas de conduit il n'y a rien et la CIA va infiltrer des membres des services secrets à l'intérieur du parti communiste iranien le tout-dé et va le pousser à des manifestations très aventuristes qui vont se solder évidemment par des affrontements très violents par des morts etc et on met ça sur le compte de Mossadell il a chauffé l'opinion et ben voilà il est débordé il ne maîtrise plus les populations et autres et du coup avec le soutien américain directement sur place le chat est rappelé ramené de Rome et Mossadegh est arrêté il est condamné à la prison et à la fin de son passage en prison il est envoyé en exil dans son village natal un bled pommé où il y a à peu près un millier d'habitants et il n'en sortira plus du tout il est assigné en résidence jusqu'à sa mort en 1967 et du coup les britanniques sont obligés de passer la main c'est les états unis ce sont les états unis qui vont prendre le contrôle et ils montent en particulier un consortium piloté par les cinq soeurs le cartel des cinq soeurs qui obtient la gestion garantie des ressources pétrolières de l'Iran c'est à dire existe l'anglo-persian les compagnies américaines prennent le contrôle mais elles vendront une partie de ce pétrole à total pour la France elles vendront une partie du pétrole à l'anglo-iranien mais les compagnies autres que les compagnies américaines n'ont plus voie au chapitre l'enforcement de la tutelle américaine se joue aussi dans le domaine militaire avec la constitution en 1955 du pacte de Bagdad le pacte de Bagdad c'est finalement un pacte sur le modèle de l'OTAN un pacte militaire présenté comme défensif c'est à dire s'il y en a un qui est attaqué tout le monde répond et à l'époque l'Irak est encore une monarchie la Syrie aussi donc il y a une convergence si vous voulez dans tous les pays du Moyen-Orient qui sont dirigés par des potentats dans les mains des Etats-Unis en fait l'ennemi désigné c'est l'URSS et l'Iran a une longue frontière avec l'Union soviétique donc voilà si vous voulez comment en deux ans la tutelle américaine se substitue à la tutelle britannique le chat cependant n'a pas compris ce qui s'était passé et les attentes de la population iranienne et pour essayer de les juguler il va prendre des mesures de plus en plus autoritaires s'appuyant sur une police politique la SAVAC et tous les partis d'opposition sont interdits mais finalement comme il est efficace qu'il empêche la propagation du communisme ma foi ce qui se passe sur les droits de l'homme c'est pas un problème il a donc la bénédiction des Etats-Unis qui fournissent l'armement nécessaire pour que l'armée iranienne devienne effectivement un pion qu'on pourrait utiliser en cas de conflit alors en 61 quand même le régime est tellement dictatorial que Kennedy demande au chat de mettre un peu d'eau dans son autocratisme et d'engager une politique de réforme comme lui est en train d'essayer de le faire avec le problème de l'accès des noirs à la politique de vote etc à l'intégration et le chat va appeler un premier ministre qui est réputé réformateur quand vous voyez le faire rien mais qui va proposer effectivement des éléments importants comme une réforme agraire comme une extension des droits politiques la réautorisation du front national donc ce malheureux ministre va pas tenir plus de 6 mois il est évincé et on en prend un autre mais qui reprend à peu près les mêmes éléments et dans ces éléments de la révolution blanche qu'est-ce qui amène finalement les religieux à se manifester c'est principalement la nationalisation des forêts et des pâturages alors ça ça fait pas que désheureux parce qu'on a comme je vous ai dit dans un pays semi-désertique des tas de populations qui sont semi-nomades ou transhumantes c'est-à-dire qui utilisent comme on a des montagnes qui passent une partie de l'été dans les estives du haut qui redescendent vers le bas pendant l'hiver pour échapper au neige il y a des précipitations absolument terribles ce ne sont plus des terrains de parcours ce ne sont plus des communs mais désormais ça fait partie du domaine national et il y aura donc contrôle sur leur accès notamment dans les forêts pour ne pas les déboiser pour ne pas les couper du doigt pour le feu ça ne fait pas que des heureux dans les campagnes alors d'un côté on propose une réforme agraire mais pour tous ceux qui sont éleveurs semi-nomades ou transhumants ce n'est pas quelque chose qui va être compensé par la réforme agraire et surtout la création d'un corps qui ne serait pas l'équivalent d'un service militaire mais on dirait d'un service civil qui reprendrait à égalité des hommes et des femmes et qui auraient pour objectif d'alphabétiser la population en se déplaçant de milange à milage alors c'est le chat qui baptise cet ensemble de réformes la révolution blanche et qui pour la faire enteriner organise un référendum sans surprise il a 99% de voix favorables donc il estime que c'est à qui on peut jouer ceux qui vont le plus râler dans cette histoire ce sont des religieux alors les paysans je vous ai dit selon leur statut s'ils sont agriculteurs ou s'ils sont enleveurs ils ont des positions qui sont un peu en végus mais les religieux n'acceptent absolument pas ce type de choses d'abord parce que l'église chiite est le plus gros propriétaire foncier de l'ensemble de l'Iran donc elle se trouve dépossédée d'autre part on n'est pas d'accord pour voir ce statut des femmes à égalité avec les hommes alors pas seulement dans le système civil mais un peu partout avec cette idée d'émancipation des femmes qui vont apprendre à écrire et surtout avec le fait que du coup les chiites le schisme se trouve dépossédé de sa fonction éducatrice qu'il avait jusque là dans les écoles coraniques et enfin un dernier élément c'est que jusque là c'était les mollahs qui dans les villages assuraient la justice rendaient la justice la justice devient désormais une justice civile il se trouve donc dépossédé sur deux points sur le foncier sur trois points le rôle éducatif et le rôle judiciaire et surtout ce qui les fait hurler c'est l'émancipation des femmes il n'en est pas question c'est alors que vont se manifester les premières attaques islamistes elles sont menées par un jeune religieux Roménie à partir de 1963 et il manifeste fortement contre la révolution blanche Roménie mène donc une révolte qui débouche sur des émates d'une extrême violence il y a des morts et Roménie doit finalement rapidement s'enfuir et se réfugier en Irak en 1967 là on passe à un palier supérieur on a l'impression en tout cas c'est l'impression que j'ai que Reza se sent plus de limite son principal adversaire est parti il est chez l'ennemi le voisin sunnite en Irak et en conséquence il décide de se faire couronner en Torah il ne l'avait pas fait jusque là il était l'héritier de son père mais il était prince régnant il se fait couronner empereur et du coup l'Iran devient une puissance régionale incontournable avec le soutien des Etats-Unis du coup les pays arabes commencent à s'inquiéter de cette montée en puissance tout autour de ce voisin qui est nettement plus peuplé qu'eux puisque alors qu'il y avait 10 millions d'Iranien vers 1900 il y en a 20 millions vers 1960 et il va y en avoir 40 millions en 1980 donc il y a des taux de fécondité très élevés une population qui s'accroît très vite et qui commence à peser lourd dans la balance face à des pays comme l'Arabie-Sébide à cette époque il y a 3 millions 3 millions et demi d'habitants la décennie 70 ça va être la décennie du flash en 71 Rezacha décide de fêter les 2500 ans de la création de Persepolis alors ça c'est quelque chose d'important parce qu'il se met dans le lignage dans la suite du premier empire perse de Cyrus des Achéménides et il occulte en quelque sorte en revalorisant ses racines très anciennes de la Perse il occulte un peu l'aspect religieux Reuménie et l'Islam bon c'est bien d'accord les musulmans mais on est plus que ça on est des persans et on a une très longue tradition culturelle de civilisation etc et il dépense des sommes fabuleuses plus d'une centaine de chefs d'état sont conviés à des fêtes fastueuses du coup tous les chefs d'état sont fascinés par cette par cet Iran cette puissance iranienne et finalement on passe un peu à perte et profit les problèmes de démocratie intérieure les problèmes de pauvreté de clis lavages sociaux extrêmement dur en 1976 le chat va encore plus loin il décide tout simplement de remplacer le calendrier islamique par le calendrier impérial c'est à dire qu'on passe d'un seul coup de 1300 et quelques elle date de l'égir à 2500 et quelques date de la fondation de l'empire akéménide et le jour de l'an est fixé sur la grande fête de Norouz qui est à peu près au moment de l'équinoxe de printemps qui est le démarrage de la fête de printemps qui devient le début de l'année dans le calendrier persil alors vous imaginez là aussi les réactions de Romény les réactions des Mola devant cette mise à l'écart là le chat vient de jouer une très mauvaise carte et du coup les revendications islamistes se déchaînent contre le chat en 1978 quand même à travers ces avancées ces violences faites à la population par le chat dans leurs sentiments religieux finalement les manifestations se multiplient et elles font roule de neige une manifestation répression la manifestation suivante pour enterrer les morts est encore plus importante encore des morts on remanifeste de façon encore plus importante et finalement en décembre 1978 dans la ville de Téhéran il y a plus de 2 millions de manifestants c'est à dire pratiquement plus de la moitié de la population de la ville à cette époque donc quelque chose si vous voulez ici qui est énorme et finalement le chat en 1979 jette l'éponge il est obligé de partir en exil en fait il est très malade il a un cancer il n'a plus la force de mobiliser les populations il est rejeté par la population et c'est un retour triomphal de Roménie en Iran la partie n'est pas jouée on est en janvier il y a d'abord le Front National de Mossadeh qui n'a pas disparu qui s'est reconstitué il y a un parti communiste le parti Toudé mais il y a aussi un autre parti communiste d'obédiance maoïste il y a un parti communiste d'obédiance trotskiste bref une gauche une orientation bourgeoise démocratique donc quelque chose de très compliqué dans la situation politique et toute cette diversité va être balayée en réalité par le flux religieux et Roménie quelques mois plus tard en avril est en position de proclamer la république islamique de l'Iran du coup à partir de là tous les autres partis vont être pourchassés vont être d'abord emprisonnés exécutés les gens vont partir en exil toute une partie de l'intelligentsia va partir c'est le moment où n'oubliez pas qu'il y a à peu près 3 millions d'Iraniens qui vivent en dehors de l'Iran à l'heure actuelle et qui sont pour la plupart des émigrés de cette fin de période du Shah début de la république islamique et que ça continue à l'heure actuelle on estime que le flux de départ en Iran est de l'ordre de 40 000 personnes chaque année même si l'Iran quand on regarde les statistiques globales apparaît plutôt comme un pays d'immigration mais en réalité c'est parce qu'il héberge sur son territoire presque 4 millions d'Afghans qui ont fui les combats et la putelle des talibans et ont été rapatriés sur l'Iran des chiites qui étaient en Irak et dont Irak a décrété que ce n'étaient pas des citoyens irakiens et qu'il fallait qu'ils rentrent dans leur propre pays Roménie a publié la constitution islamique toutes les positions hostiles au pouvoir religieux ont été éliminées il impose le pouvoir absolu d'un guide religieux nommé à vie au nom d'un article qui est tout à fait intéressant le régime politique de l'Iran n'est défini comme république islamique que provisoirement parce que son préambule dit que le véritable chef de l'Iran sera au moment du retour de l'imam caché alors qu'est-ce que c'est cette histoire d'imam caché c'est ce qu'on trouve dans le chiisme du haut décimal du haut décimal parce qu'il reconnaisse douze imams et le douzième n'est pas mort il a disparu on ne sait pas ce qu'il est devenu dans le chiisme il s'est retiré pour méditer sur le pont mais dès que la situation sera propice il reviendra et mènera une théocratie et donc pour le moment le guide suprême religieux n'est là qu'en pierre d'attente en quelque sorte pour préparer par la constitution islamiste pour préparer le retour de l'imam caché ça fait plus de dix siècles qu'il a disparu il ne s'est toujours pas remanifesté même depuis 30 ans dans la réunion islamique donc il y a un problème mais il n'empêche que c'est dans le préambule de la constitution je vous présente les têtes des deux guides suprêmes Roménie donc 79 jusqu'à 89 puis il meurt à ce moment là et c'est Ramenei qui lui succède et qui est l'actuel guide de la république si on regarde plus en détail l'organisation de la constitution on constate qu'il y a un double système qui fonctionne alors quelque part en marron ou en violet rose comme vous le voyez il y a d'abord les institutions comme on est habitué à les connaître un corps électoral qui vote tous les 4 ans pour désigner un parlement dans ce parlement il va y avoir et on vote au suffrage universel pour le président dans ce parlement il accepte les nominations des ministres qui relèvent du président donc jusque là rien que de très normal et le parlement vote la loi mais à côté de ça c'est le circuit grévert l'ayatollah Khomeini guide suprême guide religieux d'abord est élu pour 8 ans donc 2 fois plus que le président mais d'autre part non pardon les 86 religieux sont élus et lui est élu à vie tant qu'il est vivant il reste en place ensuite c'est lui qui nomme dans le conseil des gardiens de la république les 6 délégués religieux et les 6 juristes spécialisés qui vont compléter le conseil des gardiens sont nommés par le conseil du discernement mais qui lui-même est nommé par l'ayatollah c'est à dire qu'il a une nomination directe d'un côté une nomination indirecte de l'autre côté mais le conseil des gardiens est en fait sous la vote sous la tutelle directe de l'ayatollah et eux ont la possibilité de refuser les lois qui ont été votées par l'apparlement de les aménager de les transformer etc donc vous voyez un double système dans lequel le pouvoir en définitive est dans les mains de l'ayatollah et des religions les choses vont se gâter en novembre en effet les étudiants vont demander aux Etats-Unis le chat les Etats-Unis ne veulent pas livrer le chat il est en soin intensif il va mourir peu de temps entré et donc les étudiants disent puisque c'est comme ça on prend les personnels qui sont en ambassadeur et prend en attache on reste là tant que vous n'aurez pas livré le chat les Etats-Unis sont désormais considérés comme le grand Satan pas le petit Satan de Obama le grand Satan parce que ils refusent de livrer le chat donc il se fait complice du régime d'oppression et de massacre qui a opprimé l'Iran pendant des années pendant des décennies et les Etats-Unis décident de rompre toutes les relations diplomatiques avec l'Iran et de geler tous les avoirs iraniens à l'extérieur du territoire iranien et notamment y compris les avoirs privés détenus dans des banques américaines comme jusque là le régime était cul et chemise avec les Etats-Unis c'est dire que l'essentiel des fortunes privées comme de la fortune d'Etat se retrouvent pieds et poings liés dans les mains des Etats-Unis alors ça tout à venir bouleverser tous les débuts de la République et qui va renforcer l'anti-américanisme de l'Iran c'est le développement de la guerre avec l'Iran entre 1980 et 1988 en 1980 Saint-Lam Hussein qui a signé en 1975 un accord sur la navigation dans le chôte à l'arabe c'est à dire cet émissaire commun au Tigre et à l'Euphrate qui se réunissent qui confluent et il y a un grand chenal par lequel qui est le seul contact maritime de l'Irak sinon il est enfermé et qui lui permet de déboucher sur le golfe Persique alors on a fait en 1975 un accord international signé par l'Irak de Saddam signé par l'Iran du Châtre et qui fait moitié-moitié en gros il n'y en a pas un pays qui a la part plus belle que l'autre mais Saddam se dit ils sont dans la mer ils sont en train de se battre il y a des conflits c'est le moment ou jamais d'en profiter et Saddam attaque l'Iran pour essayer de s'emparer un de la totalité du Châtel arabe avec comme argument l'Iran de toute façon a d'autres ports sur le golfe Persique nous on a que ce débouché on ne veut pas qu'il soit fermé éventuellement par une conflictualité avec l'Iran et deuxième chose il y a le consistant qui est juste de l'autre côté du Châtel arabe qui est une plaine au pied du Zagros qui est l'endroit où on a trouvé pour la première fois du pétrole qui est un site pétrolier extrêmement riche de pétrole facile à exploiter et donc où l'Iran pourrait effectivement ici ratisser une carte maîtresse dans le domaine du marché pétrolier évidemment aussitôt que cette attaque se développait l'Iran mobilise et va tenter de résister et après une petite guerre courte guerre de mouvement très vite les armées vont s'enfoncer dans une guerre comme la guerre de 14 une guerre de tranchées une guerre d'affrontements on se pilote on se tue allègrement on tente des percées on tue du monde ça n'a pas de résultat c'est repris et finalement il n'y aura pas à la fin de la guerre d'autre chose que plus d'un million de morts des dizaines centaines de milliers de blessés et tout ça pour en revenir à l'accord de 1975 sur le chôte d'Arab et le Kouzistan restant définitivement iranien mais ce qui va enclencher cette colère de plus en plus féroce de l'Iran contre les Etats-Unis c'est que on va soutenir l'Occident alors là je dis les Etats-Unis mais nous l'Occident la France en Bretagne l'Allemagne on va soutenir Saddam Hussein qui apparaît comme un laïc bon certes il est un peu dictateur sur les bords mais c'est un laïc il nous protégera de l'islamisme donc on lui fournit des armes on lui fournit y compris des armes chimiques les Allemands vont développer on fournit nous allègrement des canons des munitions etc il apparaît comme un rempart contre cet islamisme et surtout contre cette énormie acharnière déclarée des Etats-Unis mais en gros le mécanisme le suivant on utilise le colonel Nors qui a été une société d'un corps export qui exporte du matériel militaire mais officiellement c'est pas l'état américain et on fait pas attention ça passe ça fraude d'embargo personne n'a rien vu tout le monde a les yeux dans la poche c'est très bien et donc on approvisionne l'Iran l'Iran effectue des paiements pour cet armement qui sont versés à la société du colonel Nors et qui lui réinjecte cet argent dans le financement des groupes contrat au Nicaragua qui lutte contre le pouvoir communiste qui est installé au Nicaragua et les Etats-Unis ont beau jeu de dire nous n'intervenions plus du tout en Amérique latine on a compris Cuba ça nous a servi donc maintenant nous on n'est pas impliqué dans cette affaire donc une façon de recycler de l'argent clandestin avec la complicité évidemment des Etats-Unis puisque ce sont des firmes américaines qui assurent la fourniture de cet armement au colonel de la violence à conséquence de l'embargo sur l'Iran pendant cette période il faut bien que le pays trouve des armes pour se défendre face à l'offensive de l'Irak à partir de 82-83 il se tourne vers d'autres fournisseurs notamment la Corée du Nord la Chine et la Syrie ce qui vous explique aussi aujourd'hui les relations qu'il peut y avoir avec Assad pardon à l'époque c'est son papa avec la Corée du Nord qui elle aussi subit un embargo et donc c'est quand même deux pays qui ont des savants de très haut niveau et qui vont coopérer et d'autre part la Chine qui elle aussi n'est pas liée à l'armargo américain et qui à partir du moment où elle peut tailler des croupières à un pays qui est allié des Etats-Unis elle n'hésite pas à le faire la conséquence aussi sur le plus long terme c'est qu'à partir de 88 un peu avant la fin de la guerre le pays décide de se développer sur une industrie d'armement autonome fabriquant des hélicoptères des blindés des missiles et notamment sa maîtrise dans le domaine des missiles va lui conférer un réel pouvoir de dissuasion dans la région voilà donc pour cette guerre Iran-Irak la question qui est posée c'est quelle va être la politique extérieure de l'Iran dans cette période l'article 11 de la constitution est très ferme il pose que le gouvernement islamique a l'obligation de monnaie sa politique étrangère sur le principe de l'unité islamique avec trois principes directeurs une prise de position contre les Etats-Unis et Israël jugé comme les véritables Etats voyous c'est un terme qui va apparaître plus tard dans la politique mais que l'on va associer à ces Etats dans la mesure où il ne reste fait pas les résolutions de l'ONU notamment les résolutions de l'ONU en s'y concerne Israël deuxième élément important éliminer les influences extérieures de la région l'Iran se voyant comme la seule puissance régionale non tributaire des grandes puissances ce qui est le cas puisque l'Irak la Syrie etc. sont manifestement associés à l'Occident le Pakistan de l'autre côté est associé à la Chine bref on retrouve l'idée qu'avait fait émerger Mossadegh avec son front national l'Iran doit se débarrasser des tutelles occidentales à l'époque britannique et russe aujourd'hui les Etats-Unis et l'Europe troisième principe développer les contacts diplomatiques avec d'autres pays en voie de développement pour contrecarrer l'ostracisme l'Ouest et plus largement l'ostracisme occidental c'est à dire donc développement d'une politique tout à fait autonome qu'elle ait quelque part une base comme le pétrole avec le Venezuela par exemple ou avec la Chine à propos du terrorisme les moyens mis en œuvre nous feront évidemment hurler d'une part à travers le financement de mouvements islamistes même lorsqu'ils sont jugés terroristes par l'Occident c'est pas leur point de vue et il s'agit pas de financer seulement des mouvements chiites comme l'Hezbollah ou le Hamas mais aussi le fils algérien sera financé au début des années 90 par l'Iran deuxième élément le recours à l'élimination des opposants que ce soit par l'assassinat Cheikh Obraktia qui était réfugié à Paris va être tué sur le territoire français ou Salmane Rojdi qui est logé d'une fatwa en 85-86 11 attentats se développent sur le territoire national qui vont faire 13 morts et 325 blessés et pour y mettre fin il faudra trouver un accord à propos du nucléaire il y a deux couloirs de circulation pour en sortir et que miner un couloir de circulation de couloir iranien ça interdit toute circulation alors les Etats-Unis vont envoyer une partie de leur flotte militaire et ils vont décider de lancer un embargo sur le pétrole iranien en les privant ainsi des ressources qui sont nécessaires en 88 le croiseur américain Vincennes tire sur un airbus civil qui était dans son couloir aérien à l'heure prévue dans l'espace aérien iranien et qui a été gommé par un missile alors après on plaidera à l'erreur mais bon vous voyez que le problème des missiles qui se baladent et qui abattent des avions civils il n'y a pas qu'en Ukraine 2016 la guerre est finie tout est réglé mais comme l'Iran a financé les mouvements jugés comme terroristes qu'on accuse en particulier d'avoir financé les attentats à Nairobi alors que c'est Al-Qaïda et donc les factions sunnites qui sont intervenues en Afrique les rend et classé comme état voyou au même titre que la Corée des Nord donc à partir de là le pays est soutenu à un régime de sanctions économiques généralisées qui va le pénaliser très durement dans son développement et dans sa souveraineté alors arrive le dernier volet celui par quoi vous avez entendu parler de l'Iran ces derniers temps la question du nucléaire iranien une petite carte pour montrer les sites pour les localiser vous voyez que l'essentiel se trouve dans l'ouest de l'Iran que la centrale de Boucher est en bordure du golfe Persique l'autre de l'actomine de l'actomine est située au Kouzistan c'est à dire à proximité de la frontière irakienne donc dans cette zone de plaine très riche en pétrole et les centres de traitement de l'uranium Téhéran Arak Ispan et les deux centres d'enrichissement Fordo et Natante qui sont sur le plateau derrière les montes l'arrivée iranienne nucléaire il faut revenir à sa source parce que c'est quand même les Etats-Unis qui ont lancé ce programme nucléaire et ça on l'oublie c'est en 1957 que les Etats-Unis vont lancer ce programme d'atomes pour la paix en assurant le développement de processus de coopération nucléaire entre les Etats-Unis et l'Iran en 1959 ils aident à la création du centre de recherche nucléaire de Téhéran qui va très vite s'émanciper et fonctionner avec des chercheurs iraniens la France lance exactement le même type de programme au même moment il y a donc une convergence alors qu'il y a du pétrole en Iran mais avec la croissance de la population tellement rapide les besoins en énergie sont tellement forts l'Iran qui tient quand même à assurer sa souveraineté en disant deux chevaux viser sur deux chevaux ça vaut mieux que jouer tout sur un seul on peut donc considérer que les Iraniens sont les financiers du développement de la production d'uranium pour les pays européens pour notre pays en particulier avec la révolution islamique en 1980 toutes les données ont changé en 1980 aussi les données ont changé en France Mitterrand est élu et là il refuse de livrer on a la première production d'uranium qui sort de Rodif l'Iran réclame les 10% qu'elle a un droit et la France dit pas question qu'on vous livre de l'uranium vous êtes une république islamiste vous êtes le terme n'est pas utilisé un état voyou mais vous êtes sous embargo il n'est pas question de vous livrer ça alors l'Iran dit dans ses cas on est bon mon pognon Mitterrand dit pas question il est joli il est sous embargo donc vous voyez deuxième raison qui conduira à développer des attentats en France c'est cette idée et à la fois on aide l'Irak mais en plus on est des voleurs on ne veut pas vendre les sous qu'ils ont mis et on ne veut pas leur fournir la marchandise qui a déjà été payée donc là il y aura dit on va reprendre le même projet on va vous installer une filière qui vous permettra d'avoir votre propre combustible le combustible iranien va vous fournir tout le nécessaire technologique le savoir-faire etc pour que vous puissiez avoir un uranium qui sera embâché sur place pendant ce temps la France et l'Iran vont finir par trouver un compromis en 1991 la France va restituer une partie des dollars avec les intérêts évidemment que l'Iran avait fourni dans le cadre de la constitution d'Orodif et dans le cadre de la construction d'Orodif et tous les contrats qui avaient été signés sont annulés et l'Iran s'engage à dédommager les entreprises françaises qui devaient intervenir par contre l'Iran reste actionnaire à l'intérieur de l'Iran mais il n'a plus droit il n'a plus accès à l'uranium qui sera produit déblanche par l'intermédiaire de l'organisation des Nations Unies un embargo généralisé contre l'Iran l'Europe ne tient quand même pas à faire les frais de la politique américaine et décide en 2003 d'engager une négociation UE Union Européenne à Troyes France Allemagne en Bretagne avec l'Iran en essayant d'obtenir que l'Iran prononce un moratoire volontaire sur sa politique nucléaire et avec cet argument de poids le TNP qu'a signé l'Iran en 70 n'interdit absolument pas de faire de l'enrichissement d'uranium il interdit simplement de fabriquer des bombes mais d'avoir du combustible nucléaire voire éventuellement pourquoi pas du plutonium tant que le plutonium n'est pas mis dans une bombe on n'est pas en situation dérogatoire au TNP donc une divergence forte ici entre l'Europe et les Etats-Unis et surtout l'Israël l'Iran est une menace pour la paix et on voit Israël installé sur une bombe nucléaire puisqu'on sait que Israël maîtrise la bombe depuis déjà les années 67 qu'elle a été construite avec l'aide de la France à partir des années 50 à partir de 56 et d'autre part les Iraniens comparent leur traitement en tant que signataires du traité de non-prolifération avec trois autres nations qui n'ont pas signé le traité et qui sont devenues des puissances nucléaires qui ont des bombes qui ont des têtes officiellement donc l'Inde et le Pakistan alors on arrive presque à un accord au début des années 2000 en 2004 c'est Rouhani qui est le négociateur pour l'Iran et Rouhani finalement accepte un moratoire sur le programme nucléaire mais il est très vite désavoué Ahmadinejad qui était le maire de Téhéran refuse cette position de moratoire remporte les élections il remet en cause complètement le moratoire Rouhani est désavoué et finalement l'AEUA devant cette impasse décide de transférer le dossier iranien devant l'organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité qui adopte en 2006 un régime de sanctions généralisé renforcé non plus seulement par les Etats-Unis mais par tous les pays qui ont signé la Chambre des Nations Unies qui fait partie des islamistes entre guillemets modérés on dirait que il veut le maintien du système mais quitte à trouver des abognations et puis il y a une frange beaucoup plus dure qui ne veut rien changer au système parce qu'il y a de tels avantages à être passe d'Arab à la tête des entreprises à la tête des ministères en bénéficiant des corruptions sur les entreprises publiques etc. qu'on n'a pas envie de lâcher le fromage et Rouhani fait partie des gens qui pensent qu'il faut lâcher de l'Est je ne sais pas si c'est franchement un démocrate la population la population ne peut plus des privations dans le domaine médical dans le domaine alimentaire etc. et donc elle souhaite une levée des sanctions très rapide pour voir redécoller son niveau de vie on n'est plus lié au réseau d'information intérieur de l'Iran mais qu'à travers les réseaux sociaux mondialisés l'information déborde largement des frontières sort il y a des liaisons avec la diaspora il y a des liaisons avec des courants démocratiques et donc il n'y a pas d'isolement il n'y a pas d'enfermement du peuple iranien aujourd'hui comme il pouvait l'être dans les années 50 la perspective de retour à une situation normale fait que l'Iran sort de ses négociations avec un positionnement reconnu désormais de puissance régionale regardez ce qui se passe autour des problèmes de la Syrie l'Iran est désormais un élément incontournable du jeu dans le Proche-Orient et ça c'était le désir manifesté par Mossadegh dès 1944 le président est donc habilité à utiliser son péto contre toute remise en cause de l'accord l'accord sera donc ratifié avec le bouclier en quelque sorte présidentiel même si les républicains et au sein des démocrates le lobby juif de l'ÉPAC ne désarment pas et cherchent des voies pour le torpiller notamment en disant bon ben d'accord le traité est signé etc mais ça reste quand même un état voyou donc on va refaire une politique de sanction et il est évident que si on remet d'autres sanctions on annule celles qui sont en cours on en remet d'autres les Iraniens se sentiront là aussi déliés d'engagement on va monter en face de l'ÉPAC un autre lobby le lobby street qui est celui des juifs américains favorables à l'accord donc les juifs américains il ne faut pas les imaginer monolithisme ah non la défense d'Israël une partie considère que cet accord est un bon accord et d'autre part Netanyahou a fortement indisposé le gouvernement américain en allant faire ses campagnes de propagande devant le congrès sans passer par la présidence du congrès en se déçant directement au congressiste le président le vice-président Joe Biden a quand même rappelé après la tournée de Netanyahou et après la signature de l'accord que 20% du budget de défense d'Israël était payé par le contribuable américain que ça leur donnait quand même un droit à la parole et que en contrepartie de cet accord les États-Unis étaient prêts à accorder un mémor en ordre de garantie de sécurité pour moins de 10 ans ce qui les met sous le parapluie en quelque sorte atomique américain le Proche-Orient c'est Reagan et les conservateurs qui ont engagé ce remodelage du Proche-Orient le véritable enjeu c'est la puissance chinoise et le véritable la véritable Méditerranée du 21ème siècle c'est l'océan Pacifique on n'a pas de temps à perdre avec ces querelles sur le Proche-Orient il faut miser sur le Pacifique et pour ça il faut trouver d'autres reuilles dans le Moyen-Orient jusque là ils utilisaient le Pakistan l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite ne fait pas le poids elle est en particulier violemment prise à partie dans le monde sunnite par le développement des printemps en route le Pakistan lui est un Pakistan gangléné complètement par le terrorisme et l'islamisme terroriste au sein même de l'appareil d'Etat en conséquence les Etats-Unis semblent être en train de jouer une autre carte face à un Pakistan qui est peu fiable jouant la carte iranienne les Chinois font la même chose l'opinion israélienne est elle-même partagée beaucoup de la partie avec des gens qui trouvent qu'il vaut mieux un bon accord et conserver le soutien des Etats-Unis que rejeter l'accord ou même entamer une opération militaire contre l'Iran et se retrouver aux bandes des nations lâchées par les Etats-Unis et c'est chez les voisins arabes que la dénonciation est aujourd'hui la plus violente alors on dénonce un arc chiite en construction qui serait opposé aux sunnites et là-dessus la formule a été utilisée pour la première fois en décembre 2004 par le roi de Jordanie et qui présente ça comme l'Iran pays chiite officiellement c'est la religion d'Etat manipule toutes les minorités chiites qui sont réparties dans le monde musulman dans le Proche-Orient et à partir de là les utilise pour déstabiliser les pouvoirs installés sur place en réalité il s'agit plus à l'heure actuelle de fournir un camouflage religieux à quelque chose qui n'est pas une réalité il n'y a pas véritablement de complot centralisé par la République islamique parce que le chiisme est parcouru de clivages tout à l'heure je vous ai parlé des lieux des simains mais il y a aussi les israéliens qui ne prennent en compte que les 5 premiers imams il y a les haïtites on en parle beaucoup sous le nom de Houthis aujourd'hui au Yémen qui eux aussi reconnaissent que les 5 premiers imams mais pas les mêmes le 5ème c'est pas le même que chez les ismaéliens c'est un autre ensuite vous avez les alaouites les alévis les druzes etc bref là dedans des un éniatement et qui quand on regarde l'histoire sur une longue durée de ces pays montre que c'est pas la filiation religieuse qui a été un élément déterminant de l'engagement de ces populations mais la fidélité à un territoire la fidélité à un espace les druzes sont attachés à leurs montagnes ils n'ont pas l'intention d'aller occuper les montagnes de l'arabie saoudite les chiites d'Irak pendant la guerre ils sont restés massivement fidèles au territoire sur lequel ils étaient au territoire irakien ils n'ont pas basculé ils n'ont pas basculé du côté de l'Iran ce qui est le véritable moteur de tout ça c'est la crainte de la puissance militaire de l'Iran avec quelque chose qui est plus important que le religieux c'est un retour de la Perse contre le monde arabe mais une vieille culture depuis presque deux millénaires et demi les arabes n'ont accédé à la culture que tardivement et globalement s'ils ont pu se développer c'est parce qu'ils se sont emparés de territoire dans lequel il y avait la tradition par exemple quand les turcs ottomans s'emparent de l'Empire Byzantin ils récupèrent tout l'héritage de l'Empire Romain de l'Occident et cette armée iranienne est une armée de conscription elle est sous-équipée mal équipée de matériel vieilli etc et les seules forces qui sont en état de jouer un rôle dans une offensive terrestre et avec un matériel quand même relativement limité ce sont les passes d'Aran qui forment un fer de lance mais relativement limité en termes de quantité le seul point incontestable est dans le domaine des missiles de dissuasion le missile char donc vous voyez l'air de répartition dans le cercle a une portée de 2300 km la version 4 a une portée de 2600 km c'est à dire qu'effectivement l'Iran maîtrisant un lanceur de cette fiabilité ils ont lancé au début de l'année leur quatrième satellite peut faire peur tous les conflits locaux turcs contre la Syrie à travers des problèmes frontaliers que j'avais évoqués lors de la conférence sur la Syrie turcs contre les perses à travers le problème des minorités persophones qu'il y a sur le territoire le problème des Kurdes dans 4 pays le problème du Liban qui n'est pas réglé est-ce que c'est un appendice de la Syrie qu'on a volé et qui doit rejoindre la Syrie qu'est-ce qu'on fait des frontières de la Syrie de l'Irak aujourd'hui où en est la Jordanie bref tous les conflits qui avaient été mis sous cloche par la guerre froide sont en train de ressortir aujourd'hui c'est pour ça que la notion des chinois ont fait valoir très fortement que désormais puissance qui entend devenir puissance maritime ils tiennent à redévelopper la route de la soie maritime c'est-à-dire avec ce que les américains ont appelé le collier de perles et qui les amènent jusque dans le Golfe Persique il y a eu en 2014 à l'automne 2014 des manœuvres navales avec des vaisseaux chinois et des vaisseaux iraniens pour tester une politique de défense commune du Détroit un seul problème légitime encore la présence américaine c'est le Détroit d'Hormuz et vous allez dire ah il y revient avec le pétrole encore le pétrole et bien oui encore le pétrole parce que là-dedans même si les Etats-Unis ont obtenu leur indépendance avec le pétrole logiste etc leur adversaire principal la Chine elle a besoin de pétrole extérieur et par le Détroit d'Hormuz compte tenu des relations qu'ont les Chinois avec les pays du Golfe et notamment avec l'Iran qui lui assure un quart de sa consommation pétrolière les Etats-Unis ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe les deux traits bleus foncés au milieu du Détroit c'est les couloirs dont je vous ai parlé et la zone qui est en blanc avec des tirés grisés c'est la zone qui est contrôlée par l'Iran donc vous voyez pourquoi quand elle avait miné le débouché du Golfe Persique le pétrole ne pouvait pas sortir on ne leur achetait pas leur pétrole d'accord mais vous ne ferez plus sortir un pétrolier par là donc les Africains envoyaient des mineurs et autres et on y traite ici finalement un tiers du commerce mondial du pétrole 17 millions de barils par jour ça fait à peu près 3 millions de tonnes de pétrole qui sortent chaque jour sur une année 1 milliard 100 millions de tonnes à peu près de pétrole qui sortent de là et donc un quart par direction de la Chine le retrait américain n'est pas pour demain les ayatollahs essayez de répondre aux impités de Obama au niveau de Facebook c'est libre applaudissements applaudissements C'est parti de la Chine